On va le publier, Inchallah, après l'achèvement. D'accord ? Donc, pour commencer, la question qui se pose, c'est quoi la reconnaissance ? Pourquoi ? Et c'est quoi son origine ? C'est le contexte de la mondialisation qui a été à l'origine de la création de ce besoin en termes de reconnaissance et potentiellement, ce qui nous concerne, c'est le monde de l'agroalimentaire. Donc, ce besoin en reconnaissance n'est pas spécifique pour le secteur de l'agroalimentaire, c'est générique, mais on va traiter aujourd'hui ce qui nous concerne que professionnels dans ce secteur. Donc, les échanges internationaux, les échanges intercontinentaux qui ont été développés ont engendré plusieurs exigences très diversifiées des plusieurs opérateurs qui interviennent dans ces échanges commerciaux. Ceci a engendré un besoin de confiance entre ces différents opérateurs. En d'autres termes, un besoin d'une reconnaissance qui va être attribuée au fournisseur et présentée aux acheteurs. Mais, dans ce cas-là, cette reconnaissance doit être donnée par des terres parties. On ne peut pas dire que nous sommes conformes à des exigences bien déterminées pour avoir la confiance des autres noms. Dans ce cas, a été créée la nécessité de développer des organisations qui font aussi de la reconnaissance par rapport aux différentes exigences qui ont été développées suite aux échanges commerciaux. Mais, ces exigences ont été très éparpillées, une grande divergence en plusieurs termes, ce qui a créé le besoin de standardiser les choses et de développer des référentiels reconnus à l'échelle internationale, reconnus par les différents opérateurs pour faciliter les choses. D'accord ? C'est l'origine du besoin en termes de reconnaissance pour toutes les actions et les transactions commerciales et internationales. Il y a plusieurs types de reconnaissance. On parle de l'accréditation. On parle également de la certification. On parle de la labellisation. On parle des appellations d'origine contrôlée et plein d'autres choses qu'on va avoir, les principaux, incha'Allah, aujourd'hui. Et on parle aussi de plusieurs référentiels, les lois, les règlements, les normes, les codes d'usage, les codes de bonnes pratiques, ainsi de suite. On va voir les potentiels aujourd'hui et je vous laisse le champ pour découvrir ça durant nos prochains webinaires et formations all-in. Tout d'abord, pour un produit alimentaire, il faut commencer des différents critères d'une donnée alimentaire pour savoir qu'est-ce que nous devons avoir comme reconnaissance pour notre produit. Donc, généralement, on classe les critères de qualité d'un produit alimentaire en quatre catégories. Tout d'abord, la qualité sanitaire. Et c'est la première à traiter parce qu'il ne faut plus jouer avec la santé des consommateurs. Deuxièmement, le critère organo-électrique. Troisièmement, le critère nutritionnel. Et quatrièmement, on parle du critère environnemental, tout ce qui est éco-conception, tout ce qui est approvisionnement durable, ainsi de suite. Pour chaque critère, nous devons avoir une reconnaissance spécifique pour convaincre le client du potentiel de notre produit. Et c'est le boulot, le grand boulot des entreprises exportatrices aujourd'hui pour accéder à des nouveaux marchés. C'est d'avoir cette reconnaissance pour ces quatre critères de qualité. En ce qui concerne les référentiels, ils sont très diversifiés. On va voir les principales. Donc, on doit parler tout d'abord de tout ce qui est légal et réglementaire. En arabe, le qawani et le tachiraat. Donc, c'est les exigences numéro une parce qu'elles sont d'application obligatoire. Si on n'applique pas, on va être sanctionné. On trouve aussi les nappes, on trouve aussi les codes d'usage et les guides, les exigences des clients, les exigences des parties intéressées. Or, les clients, par exemple, les fournisseurs, par exemple, nos partenaires, nos associés, notre personnel, les différentes structures étatiques, les médias, la presse, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et nos propres exigences ou nos exigences internes peuvent aussi être des référentiels. Et pas mal d'entreprises développent en interne leurs propres standards, soit en termes de management, soit en termes de caractéristiques produits, ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne les textes légaux et réglementaux, selon le pays où on opère, soit en Tunisie, en Algérie, en Maroc, en Sénégal, ainsi de suite. Donc, on doit répondre aux exigences locales. Si on exporte, nous devons aussi répondre aux exigences de la pays importatrice. Si on a une autre filiale dans notre société, dans un autre pays, nous devons appliquer les exigences de cette pays. Et, un autre cas qui se pose, si notre législation et réglementation interne, nationale, n'est pas à la mesure, n'est pas à la tendance, n'est pas à la hauteur des avancées scientifiques et des autres exigences légales et réglementaires internationales, nous devons faire recours à d'autres exigences étrangères, comme celles de l'Union européenne, comme celles de la FDL américaine, ou d'autres pays spécifiques, pour améliorer notre maîtrise de notre produit. D'accord ? On ne peut pas parler des textes légaux et réglementaux sans parler de Hans Kelsen, c'est un juriste, c'est celui qui a développé ce qu'on appelle les hiérarchies des normes. Donc, c'est un modèle que partagent tous les pays pour hiérarchiser leur pyramide des textes légaux et réglementaires, avec quelques différences par pays. Par exemple, nous, en Tunisie, en premier lieu, on trouve la Constitution, puis les traités internationaux qui doivent être conformes à la Constitution, par la suite, les lois organiques, puis les lois ordinaires, puis les décrets, puis les décrets, ensuite les arrêtés, on trouve en bas, en bas de pyramide, tout ce qui est mesures d'ordre interne pour les petites structures locales ou régionales, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, tous ces textes légaux et réglementaires, nous devons les connaître, les maîtriser pour évaluer notre conformité par rapport à leurs exigences. Sinon, comme j'ai dit, on va être sanctionné. D'accord ? On arrive par la suite aux normes. C'est un niveau plus avancé. Et les normes, je vais les présenter selon les quatre critères que je l'ai dit. Donc, tout d'abord, on va commencer par la qualité sanitaire. Pour la qualité sanitaire, il y a une panoplie de normes. Il y a des normes qui sont élaborées par des organisations qui présentent des fédérations mondiales qui groupent différentes représentations officielles des pays du monde, comme l'ISO, comme le Codex Alimentaire Russe, développé par l'OMS et l'EFAO. Donc, on trouve, par exemple, la norme ISO 22000, c'est une norme internationale reconnue à l'échelle internationale parce qu'elle est éditée par l'ISO qui regroupe toutes les représentations officielles des pays du monde. De l'autre part, on trouve que le secteur privé a développé ses propres normes parce qu'il est très exigeant, comme on a dit dans les échanges commerciaux. Donc, on trouve plusieurs référentiels, comme l'HACCP, surtout pour les Américains, actuellement, il les demande beaucoup, comme l'IFS pour le marché européen et allemand, comme la BRC pour le marché britannique, la Canada, elle exige pour certains de ses fournisseurs la Canada GAP, il y a le Global GAP, l'FCC 22000, l'ESQF Institute, ainsi de suite. Donc, plusieurs référentiels existent pour prouver notre maîtrise de la qualité sanitaire ou de la sûreté de notre produit alimentaire. En ce qui concerne la qualité organoleptique, le codex alimentaire a développé plusieurs normes et plusieurs autres textes comme des codes d'usage en ce qui concerne les caractéristiques du produit. Donc, c'est une ressource potentielle à utiliser et il y a des exigences spécifiques par filière. À titre d'exemple, pour la filière Olé-École, on trouve le Conseil Olé-École international, il a développé plusieurs normes en termes de qualité des différents types d'huile et des produits dérivés. La troisième qualité, c'est la qualité nutritionnelle. On parle, par exemple, de la certification vegan. C'est une certification très spécifique pour les produits destinés aux végétariens pour garantir que le produit ne contient aucune trace d'un produit alimentaire. de même, par exemple, pour l'huile d'olive, le COE a développé des normes spécifiques pour déterminer les qualités nutritionnelles par type d'huile d'olive. En ce qui concerne la qualité environnementale, on trouve beaucoup de certifications, soit des certifications systèmes ou des certifications produites, comme les certifications d'agriculture biologique qui sont trop demandées et chaque pays pratiquement a sa propre certification. La certification d'émetteur pour l'agriculture biodynamique, c'est un niveau plus poussé par rapport à l'agriculture biologique. Dans cette certification, on demande d'enrichir la terre par des nutriments. Donc, ce n'est pas seulement la production biologique, c'est-à-dire ne pas utiliser en bref des pesticides et ainsi de suite, des produits chimiques. Non, dans ce cas, on va enrichir davantage le sol par des nutriments pour une activité biodynamique, une activité durable. Il y a d'autres normes spécifiques comme le Fair Wild pour l'accueillir durable des fruits des arbres sauvages. Il y a des certifications spécifiques pour garantir un approvisionnement durable pour la production de notre produit. Lorsqu'on dit approvisionnement durable, l'entreprise, elle pense sérieusement à la manière de s'approvisionner de sa matière première. D'où vient cette matière première ? Est-ce que d'une zone proche ou d'autres zones très lointaines ? De telle façon, on dépense beaucoup d'énergie pour le transport, donc on dégage beaucoup de CO2. donc le contraire c'est l'objectif de cette certification, c'est d'avoir un sourcil responsable pour nos matières premières. Et il y a des normes spécifiques par exemple pour la pêche comme la pêche durable MSC, c'est une norme spécifique pour ce secteur. Donc les normes dont on a parlé sont de différents types. Donc on trouve des normes fondamentales comme la norme ISO-WINI qui définit les grandeurs et les unités utilisées à l'échelle internationale. Il y a des normes de spécification comme la norme CXS-31 de l'année 1981, c'est une norme spécifique pour les huiles d'olive et les huiles du graignon d'olive et il spécifie les caractéristiques des produits. Il y a d'autres normes qui parlent des analyses et des essais et on trouve aussi des normes ISO comme celle qui détermine les teneurs de stérole individuel et qui décrit les protocoles d'analyse à utiliser dans les laboratoires. Il y a les normes de management qui sont les plus connues donc par exemple l'ISO-2021 système de management de la sécurité dans les alimentaires et il y a des normes qui sont des normes d'accréditation ce n'est pas des normes de certification comme l'ISO-17025 pour l'accréditation et pour prouver la compétence des laboratoires des talonnages et des essais d'accords d'accords l'autre type des exigences après les exigences légales et léglementaires et de normes on trouve les exigences des clients et les exigences des clients peuvent être matérialisées soit sous format de convention de contrat peuvent être équipées simplement par email ou dans un banc de commande par SMS voire même par des messages verbal mais l'entreprise doit bien enregistrer ces exigences parce qu'ils sont des standards à respecter pour satisfaire notre client et comme je l'ai dit dans beaucoup de situations l'entreprise elle se trouve obligée de développer en interne des exigences locales qui vont être matérialisées sous format d'instructions manuelles ou même de normes internes et ils trouvent ça surtout dans les grandes entreprises les entreprises multinationales ils développent même des normes du calibre des normes ISO parce qu'ils sont déjà anciens dans le secteur ils sont les créateurs réellement du secteur agroalimentaire donc ils peuvent mieux développer leurs exigences que d'autres organisations internationales d'accord un autre cas de figure peut se poser si l'activité agroalimentaire elle est très spécifique donc en termes de législation ou en termes de normalisation on n'a pas beaucoup parlé donc l'entreprise trouve dans ce cas elle se trouve obligée de développer quelque chose en interne l'essentiel l'essentiel pour tous ces référentiels d'assurer une veille bien établie donc qui fait quoi comment quand et où donc on doit déterminer ça qui sera le responsable de la veille législatif réglementaire normatif technologique scientifique dans l'entreprise est-ce qu'on va le faire en interne ou on va sous-traiter l'affaire à quelle fréquence avec quel outil tout ça doit être bien bien définit dans l'entreprise car tous ces référentiels vivent une mise à jour périodique et pour les satisfaire donc nous devons être à jour bien sûr je veux parler maintenant des types de la reconnaissance donc la reconnaissance on parle de beaucoup de termes on parle de l'accréditation on parle de certification et de beaucoup d'autres choses l'accréditation en arabe c'est l'intimètre et la certification en arabe c'est l'échelle belmontapra c'est quoi la différence par définition l'accréditation c'est une attestation délivrée par une tierce partie ayant rapport à un organisme d'évaluation de la conformité mais ce qui est spécifique c'est elle constitue une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité donc l'accréditation elle ne se donne pas à tous les organismes non l'organisme qui va bénéficier de l'accréditation doit être obligatoirement un organisme d'évaluation de la conformité il va évaluer la conformité de quelque chose par rapport à un référentiel et cette évaluation cette accréditation cette attestation c'est une reconnaissance formelle de la compétence de cet organisme d'évaluation de la conformité pour réaliser des activités spécifiques pas toutes les activités dans son domaine et je vais expliquer davantage ça dans le slide prochain la certification c'est une attestation aussi délivrée toujours par une tierce partie mais elle est relative à des produits ou des processus ou des systèmes ou des personnes et elle fait preuve de la conformité de l'un de ces derniers toujours à un référentiel à un standard bien déterminé j'explique davantage on trouve par exemple en Tunisie l'organisme d'accréditation c'est le TUNAC en Algérie c'est l'Algérac en Maroc c'est Maroc Accréditation pour le Sénégal il existe un organisme commun pour différents pays à l'Afrique du Ouest qui s'appelle le SOAC donc ce sont les organismes d'accréditation qui assurent l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité qui sont généralement de quatre types tout d'abord on trouve les organismes de certification deuxièmement les laboratoires d'analyse et d'essai troisièmement les laboratoires de métrologie et talonnage quatrièmement les organismes de contrôle donc j'ai mis quelques anciens c'est pas dans le cadre de publicité mais pour éclare des choses et savoir quelques anciennes qui travaillent soit localement ou à l'international lorsqu'on parle de la certification il existe la certification système ou d'un processus de ce système il y a la certification produit et il y a la certification personne par exemple les certifications d'auditeurs spartiques parmi les enseignes qui travaillent en Tunisie on a l'organisme officiel du Nord-Pi en Algérie il y a l'IA Nord au Sénégal il y a l'ASN l'IMANOR au Maroc et il y a beaucoup d'autres organismes multinationales internationales comme les SGS d'origine française comme l'EcoCert d'origine française aussi le bureau Veritas la France TUB ce sont des allemands DQS ce sont des allemands PECB ce sont des canadiens mais tout ce qui opère à la chaîne internationale et ont des filiales pour les laboratoires d'analyse d'essai à titre d'exemple Veritas SGS Multilab chez nous en Tunisie les laboratoires de métrologie plusieurs labos existent et il y a aussi des organismes de contrôle qui sont des organismes qui assurent le contrôle officiel demandé par l'Etat donc ce sont des structures privées mais qui font du contrôle exigé par la législation et la réglementation donc généralement les autorités compétentes l'Etat lorsqu'il n'a pas tous les moyens possibles techniquement pour assurer le contrôle officiel il assure la sous-traitance pour faire les contrôles officiels mais cette sous-traitance elle est maîtrisée maîtrisée par la demande de l'accréditation de cet opérateur privé et cet opérateur doit être doit figurer dans la liste officielle agréée par les autorités compétentes par exemple le ministère de l'industrie d'accord de même on trouve plusieurs opérateurs comme la PAP Veritas BK donc j'attire votre attention j'ai mis les enseignes pour vous démontrer une chose donc il y a des organismes qui ont plusieurs casquettes par exemple Veritas on la trouve comme organisme de certification mais elle dispose aussi de laboratoires d'analyse et d'essai elle dispose aussi d'une patente en guillemets pour réaliser donc les activités de contrôle officiel de même pour SGS SGS a sa propre laboratoire pour les analyses physico-chimiques les analyses d'évaluation sensorielle mais aussi c'est un organisme de certification donc lorsque ces organismes vont avoir les accréditations donc ils vont les avoir d'une façon spécifique donc SGS va avoir une accréditation spécifique qui prouve sa compétence en matière de certification système pour une norme bien spécifique par exemple ISO 22000 mais cette accréditation ne montre pas sa compétence pour la réalisation des certifications ISO 9001 par exemple et SGS lorsqu'elle obtient cette certification cette accréditation plutôt et a une activité d'analyse par exemple ou une analyse sensorielle donc cette accréditation pour l'ISO 22000 n'est pas valable pour l'activité d'analyse donc elle doit faire un autre projet d'accréditation pour avoir l'accréditation spécifique pour des essais et des analyses spécifiques d'accord si vous avez une question les écrire pour que je puisse répondre et laisser les choses à la fin de ce webinaire on parle aussi de labellisation on parle d'appellation d'origine contrôlée on parle des arguments donc ce sont d'autres types de reconnaissance la labellisation c'est une attestation de conformité mais pas à un cahier de charge donné par une autorité compétente l'appellation d'origine contrôlée en arabe c'est une preuve que toutes les étapes de la production de la matière première jusqu'à l'élaboration du produit fini ont lieu dans une région bien définie tandis que par exemple l'IP l'indication de provenance elle montre qu'une étape au minimum ou plusieurs sont effectuées dans la zone de provenance d'accord mais pas toutes les étapes sont faites dans le même endroit d'origine pour avoir une appellation d'origine contrôlée et il y a des agréments ce sont des agréments ce sont des attestations de conformité données par les autorités légales et réglementaires les autorités compétentes pour des structures professionnelles selon des activités spécifiques il y a des agréments pour les activités de transformation des produits à base animale d'autres pour les produits à base végétale ainsi de suite d'accord en Tunisie par exemple on dispose actuellement de 14 indications géographiques IG qui sont réparties en 9 AOC et 5 indications de provenance à titre d'exemple et vous pouvez avoir plus de détails dans le site l'AOC tiré avec ccp.t pour télécharger les cahiers de charge à avoir une idée sur ces appellations des indications géographiques donc actuellement pour les AOC on a 7 pour les vins on a une pour le ferouille de figue de Djebba et on a une pour l'huile d'olive de Boursoc et pour les indications de provenance on a la pomme de Sbiba le grenade de Gabès l'huile d'olive de Monastir c'est une indication de provenance n'est pas une AOC le grenade de Nour tunisienne c'est une indication de provenance IP et le monstre de la zone de Tataoui d'accord la question qui se pose pour clôturer tout ça c'est devant cette diversité de référentiels les textes légaux et réglementaires les normes les cahiers de charges les exigences de nos clients nos propres exigences quoi faire surtout pour bien se positionner à l'international mes conseils sont d'être tout d'abord stratèges pour avoir une vision et lire l'avenir car sans stratégie on ne peut pas avoir une idée claire sur quel marché on va attaquer dans les années prochaines car ce que ça va influencer sur nos décisions à moyen et à court terme notamment y compris les décisions en termes de certification système ou certification produit ou en termes d'accalitation ou autre type de reconnaissance il faut savoir et bien connaître les exigences de son marché en termes de reconnaissance les marchés sont très diversifiés donc le marché américain ou britannique a ses spécifications le marché des pays de golf a ses spécifications le marché africain a ses propres exigences donc il faut bien connaître les exigences de son marché et particulièrement de son client et il faut bien savoir négocier avec son client à titre d'exemple si mon client demande une certification par exemple c'est un client européen il demande une certification EFS pour démontrer que notre produit est sain et pour que nous disposons d'un système de management de la sécurité des données alimentaires bien établi bien fort on peut négocier avec lui si à l'instant T actuellement nous disposons par exemple une certification ISO 22000 ou le mieux d'une certification fait C-22000 dans ce cas une certification fait C-22000 elle est reconnue par la fédération qui regroupe la plupart des grandes distributions de la GF5 donc elle est reconnue par les GF5 comme l'IFS et le BFC donc normalement si vous êtes un bon négociateur votre client peut dans cette situation accepter l'IFSC 22000 et ne pas exiger l'IFS mais si vous n'êtes pas connaisseur et vous n'êtes pas un bon négociateur vous vous serez obligé de faire une deuxième certification l'IFS tandis que vous êtes certifié l'IFSC 22000 donc il faut bien savoir la nuage des référentiels les différences entre ces différents référentiels pour bien discuter avec votre client et il faut bien sûr vérifier avant d'entamer un projet de certification ou d'acquisition il faut vérifier l'acceptabilité de la reconnaissance avant la mise en place avant d'entamer ce projet une autre chose à tenir en compte c'est qu'il faut jouer sur les différents critères de qualité de son produit donc il ne faut pas il faut faire un équilibre il ne faut pas jouer seulement sur la qualité sanitaire donc des certifications par exemple l'IFS BRC et HACCP mais on n'a aucune certification par exemple plus reconnue que nos produits respectent l'environnement par exemple une certification biodynamique ou une certification biologique ou d'autres certifications de sourcing responsable donc l'équilibre entre les différents critères va nous aider à bien accéder au marché international et à bien proposer notre produit comme un produit ayant un rapport qualité-prix prouvé très attirant aussi j'ai commencé des entreprises d'admettre une stratégie étape par étape par exemple si on vise un marché en moyen terme qui exige que nos produits doivent être certifiés agricultures biodynamiques on peut commencer maintenant par la certification biologique pour adapter notre entreprise à un nouveau modèle de gestion de travail puis passer à une certification biodynamique ou dans un autre cas de figure on commence par exemple avec une démarche HACCP simple puis on passe à une certification ISO 22000 ou FCC 22000 c'est pour familiariser les gens notre personnel à la culture qualité la culture sécurité des produits puis passer avec eux vers un niveau de maîtrise plus exigeant d'accord d'accord de maîtrise pour un niveau de maîtrise de maîtrise